Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 3 novembre 2021, 5h54, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et ça va aller de plus en plus mal, vous le savez. Merci d'être là avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, mais c'est ceux qui m'envoient des messages aussi, des liens, toujours très pertinents et très réconfortants et je vous avoue que j'essaie de lire tous les messages et de voir tous les liens que vous me partagez et souvent j'essaie aussi d'en parler, parce qu'ils sont toujours très pertinents, je n'ai pas le temps de tout faire, mais quand même, je vous remercie, je vous remercie infiniment. Ceci étant dit, chers amis, on est dans une époque, dans une époque qui n'est pas facile à traverser et elle va être de plus en plus difficile, on le sait ici, Freedom News Network, on en parle souvent, j'en parle, vous le savez, vous êtes conscients de ça, nos beaux jours, notre bon temps est terminé, on va vivre probablement, puis on a commencé à vivre depuis 3 à 5 ans à peu près, des perturbations climatiques extraordinairement catastrophiques et ce n'est pas fini, il y a un cycle là-dedans, naturel, plus il y a probablement un phénomène anthropique aussi relié à notre activité industrielle depuis 250 ans. Tout ça mélanger ensemble nous apporte un lot de catastrophes qui touchent des millions de personnes à chaque semaine dans le monde entier. Des gens qui perdent tout, des gens, vous le savez, c'est catastrophique pour des millions et des milliards d'individus par année, sans compter toutes les guerres, les conflits, les famines qui sont toujours là, contre lesquelles on ne peut pas faire grand-chose, sauf qu'on pourrait aider beaucoup plus, mais ce n'est pas le but naturellement de nos bons gouvernements, de vraiment aider les populations à avoir une meilleure vie. On vous parle toujours de chartes de liberté, chartes et droits des libertés, patati puis patata, les Nations Unies, les droits humains, depuis l'existence et la création des Nations Unies, je vais dire une chose, il n'y a rien qui a changé. Dans la condition humaine, parce que c'est de l'homerie, puis l'élite veut gouverner, veut garder son contrôle, et ce n'est pas dans leur but d'avoir un monde meilleur, parce que ça impliquerait qu'eux autres ne seraient peut-être plus là. Comprends-tu? Ceci étant dit, donc tu as tous ces conflits qui continuent, qui perdurent, la famine, les changements climatiques, les changements politiques, on s'en va vers de plus en plus de contrôle, l'intelligence artificielle, la robotique, la biométrie s'installe au Québec, ça s'installe partout, je vous l'avais déjà, je vous en avais déjà fait mention, tout ça s'aligne, est en train de s'aligner. On a comme objectif probablement 2030, on regarde partout les agendas de tout ce beau monde-là, c'est toujours 2030 qui revient. Maintenant, il y a une chose contre lesquelles et laquelle l'élite ne peut rien faire, c'est d'âme nature, c'est les cycles. Et là, ils sont pris avec ça, et on ne sait plus comment danser, comment patiner, on essaie d'expliquer tous les changements climatiques de tous les côtés de la bouche. On vous dit qu'il y a du réchauffement, mais ça se refroidit aussi en même temps, puis c'est du n'importe quoi de A à Z, donc ce n'est pas facile de se retrouver. L'important, c'est de rester concentré sur ce qui se passe dans nos vies, puis en même temps, de garder un oeil sur ce qui se passe en général, parce que vous allez devoir vous préparer au pire. L'alimentation va être de plus en plus chère quand elle va être peut-être non disponible bientôt. On ne sait pas ce qui va arriver. Je vous ai parlé de ces événements depuis quelques jours, soit solaires, volcaniques, qui pourraient venir perturber nos vies, puis d'après moi, c'est juste une question de temps avant que ça arrive. Et là, je vous en ai trouvé un autre événement, parce que tout est cyclique, toutes les grandes catastrophes sont cycliques, puis ça donne que ça s'est passé au mois de novembre. Et c'est le tremblement de terre de Lisbonne de 1755. Ce tremblement de terre de 1755 à Lisbonne est également connu sous le nom de Grand Tremblement de terre de Lisbonne à toucher le Portugal, la péninsule ibérique et l'Afrique du Nord-Ouest dans la matinée du samedi 1er novembre 1755. La fête de la Toussaint. Vers 9h40 locale, en combinaison avec des incendies ultérieurs et un tsunami qui a été provoqué par ce tremblement de terre, tsunami qui a été ressenti jusqu'au Canada, est arrivé au Canada et en Amérique du Nord. Imaginez-vous, le tremblement de terre a presque totalement détruit Lisbonne et les régions voisinantes. Les sismologues estiment que le tremblement de Lisbonne avait une magnitude de 7.7 ou plus sur l'échelle de magnitude du moment avec son épicentre dans l'océan Atlantique à environ 200 kilomètres à l'ouest-sud-ouest du Cap Saint-Vincent et environ 290 kilomètres au sud-ouest de Lisbonne. Strange Sound nous apprend qu'il y a eu 90 000 morts en 6 secondes. Le tsunami a atteint les côtes américaines et canadiennes en quelques heures. La Palma va-t-elle faire la même chose? Parce qu'on le sait, ce volcan-là est en éruption constante. On a peur à un gros tremblement de terre qui aurait comme conséquence l'affaissement d'un flanc de ce volcan qui viendrait provoquer peut-être un grand tsunami aussi. Le matin du 1er novembre 1755, nous raconte Strange Sound, un grand tremblement de terre a secoué la capitale du Portugal, Lisbonne, alors que les fidèles remplissaient les églises et les cathédrales pour la messe de la Toussaint. En quelques secondes, il a laissé la ville en ruines et en quelques minutes, ces ruines étaient en feu. Le tremblement de terre a probablement tué environ 90 000 à 100 000 personnes. Beaucoup de survivants ont fui vers les quais et les clés du port de Lisbonne, mais ils n'y trouveraient aucune sécurité. La première vague du tsunami a déferlé sur l'estuaire du Taj, environ une heure après le tremblement de terre, a atteint une montée maximale de 12 mètres 40 pieds et a tué mille autres personnes. Au moins deux autres vagues de tsunami ont déferlé sur la ville, achevant la destruction du tremblement de terre. Dans la ville côtière portugaise de Lagos, le tsunami était encore plus important, peut-être 30 mètres sans pied. Il a endommagé ensuite les ports de Cadix en Espagne, puis de Safie et Agadir au Maroc. Le tsunami s'est également propagé vers le nord. Il a causé des dégâts mineurs à Brest en Bretagne, des inondations en Angleterre, dans les îles de Silly et en Cournoye, et a inondé de manière intensive les zones bases de la ville de Cork en Irlande. Alors qu'il s'étendait à travers l'Amérique, ou l'Atlantique, pardon, le tsunami a d'abord atteint Madère, où les observateurs ont enregistré une montée de 4 mètres, puis les îles Canaries, les Açores et finalement les Antilles, où les observateurs ont enregistré des montées d'environ 1 mètre à la Barbade, à la Martinique, à la Guadeloupe et à Antigua. Bien que le tsunami ait dû frapper l'Amérique coloniale, personne ne l'y a enregistré, bien qu'il ait été observé à Terre-Neuve. Le modèle de tsunami suppose que sa source était un séisme de magnitude 8,5 sur la faille en fer à cheval au large du cap Finister-Baptiste. Donc, chers amis, des similitudes avec la Palma. Comme vous le savez, le volcan Cumbreviera est actuellement en éruption sur l'île de la Palma, et ce n'est pas demain matin qu'il a l'air de vouloir s'arrêter, qui sont encore plus proches de la côte est américaine. Comme l'ont démontré diverses publications scientifiques, un glissement de cette montagne pourrait tuer des millions de personnes en Europe et le long de la côte est de l'Amérique du Nord. Certains scientifiques éminents avertissent que ce n'est qu'une question de temps jusqu'à ce que cela se produise. Et voici comment la vague de tsunami se propagerait. Il y a des imageries, je vous laisserai ça dans la boîte de description, ce lien-là. Voici comment le tsunami se développerait. Deux minutes, un dôme d'eau d'une épaisseur de 900 mètres s'élève au-dessus du glissement de terrain. Cinq minutes après, le dôme s'effondre à une hauteur de 500 mètres. Au fur et à mesure qu'il avance de 50 km, en outre, des vallées de vagues se forment. Après dix minutes, le glissement de terrain est maintenant terminé. Des vagues atteignant des hauteurs de 400 à 600 mètres ont frappé les trois îles canaries occidentales. Soixante minutes après, des vagues de 50 à 100 mètres de hauteur frappe l'Afrique. Un train de vagues de 500 km de large traverse l'Atlantique. Trois à six heures après, les vagues ont frappé l'Amérique du Sud et Terre-Neuve atteignant des hauteurs de 15 à 20 mètres. L'Espagne et l'Angleterre sont partiellement protégées par l'Appalement. Les vagues du tsunami n'y atteigneront donc que 5 à 7 mètres. Neuf heures après, des vagues de 20 à 25 mètres s'approchent de la Floride. Et on ne s'entend pas à ce qu'ils poussent plus loin lorsqu'ils atteignent la côte. Wow! Alors, vraiment, ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais je peux vous dire une chose, comme les choses sont alignées, comme ça se passe en ce moment, comme les mauvaises nouvelles n'arrêtent pas de nous tomber dessus, moi je vous le dis, tempête géomagnétique, préparez-vous, c'est vraiment pas à exclure. Le refroidissement global qui pourrait nous laisser une année sans soleil, avec la quantité de volcans en éruption, c'est une possibilité, puis on le voit, les températures sont en train de chuter, même les scientifiques l'admettent. Et maintenant, un événement comme celui-là, préparez-vous au pire, parce que vraiment, le pire, vous savez-vous quoi? Le pire est à venir. Sous-titrage ST' 501